Un rire pour une vie C'est un conte très court de suspense science-fiction, écrit par Sam O'Aline. D'ailleurs je cite J'écris parce que j'aime ça, que j'ai un peu de temps et la tête remplie d'idées en tout genre. Alors ce serait vraiment dommage de ne pas les partager avec vous. Alors on va découvrir ensemble ce petit conte, un rire pour une vie. Le temps presse. A l'aube, il sera trop tard. Au volant de mon bolide rouge-voyant, je me faufile entre les véhicules qui n'avancent pas. A cette heure de la journée, la circulation est dense. Mais dans leur rétroviseur, les gens me reconnaissent et se décalent sur le côté en me voyant approcher. J'accélère et poursuis ma route. A l'abri, dans son caisson hermétique, calé sur mon dos, l'implant suit le mouvement. Je sens sa présence derrière moi, comme un compagnon de route, que je dois mener à bon port. Il est précieux, car de lui dépend la survie d'un humain. Il y a 30 ans de cela, le monde a été frappé par un mal étrange que rien ni personne n'a pu endiguer. Plus qu'un mal, c'est un fléau. Personne ne l'a vu venir. Pourtant, il était prévisible. L'angoisse, le stress, la solitude, les virus, les guerres, et j'en passe, ne pouvait aboutir qu'à ce triste résultat. La disparition du rire. Ce formidable distributeur d'oubli, comme l'appelait Victor Hugo. À présent, sans l'implant, personne ne peut rire. Sans l'implant, personne ne peut vivre. Qu'est-ce que cela signifie ? Rien de moins que ceci. Le rire n'est plus inné et doit être implanté, si l'on ne veut pas mourir. Pourquoi ? Parce que sans rire, nulle joie de vivre, nulle santé mentale ou physique, nulle espoir, nulle envie de perdurer. Le rire est devenu la chose la plus sérieuse qui soit en ce bas monde, car sans lui, c'est la mort assurée. Malheureusement, c'est là qu'immerge l'unique abstraction qui ne changera ni ne disparaîtra jamais tant que les hommes vivront. Le pouvoir de l'argent, l'implantation est onéreuse. Alors le constat est simple, implacable. Ceux qui n'ont pas d'argent ne peuvent espérer vivre longtemps. De ce fait, la mort t'en chaque jour, ses bras glacés, aux malheureux qui n'ont pu être implantés. Tandis que les autres, favorisés par un destin inique, se voient drapés, relevés d'un jour nouveau, d'une vie longue et heureuse. Pour être efficace, l'implantation doit être effectuée dans la première année de vie de l'humain privé de rire. Et une fois payé, l'implant qui repose dans une boîte sans fioriture, à côté d'un million d'autres semblables dissimulés en un lieu gardé secret, doit être inséré sans tarder. C'est là que j'interviens, convoyeur de mon état. Il me faut porter l'implant dans les plus brefs délais, à son hôte chanceux. Un infime retard et tout le processus s'échoue, parce que l'on a beau être riche et pouvoir s'offrir une belle et longue vie, à l'ascension au bonheur n'est pas sans limite. Un seul implant par humain, telle est la règle. Pourquoi ? Qu'est-ce que j'en sais ? Mon rôle se cantonne à transporter l'implant et l'idée m'est jamais venue de décortiquer les fondements d'un principe édicté par les impuissants. Mais j'y vois là une forme de justice qui vient atténuer un peu l'équilibre rompu entre les êtres. Une chose est sûre, si je n'arrive pas à destination avant l'aube, j'aurai un mort sur la conscience. Le soleil amorce sa descente à l'horizon, baignant la route d'une lumière flamboyante qui m'aveugle. J'abaisse la visière teintée de mon casque intégral et accélère de plus belle. Le ciel s'embrase, le temps s'écoule. Le monde autour de moi semble figé tandis que je fonce sur la route incandescente. M'embolide, avale des kilomètres. Les voitures se font plus rares, la circulation se fluidifie. La route, à l'aspect plus sombre à mesure que le soleil délaisse la cité, est désormais à moi, longue et lisse. Il me faut à présent relever ma visière pour y voir plus clair. Pas d'imprudence. Ma mort entraînerait celle d'un autre. Je file dans le crépuscule, couché sur mon bolide pour éviter toute prise au vent qui pourrait me ralentir. La vitesse me grise. Mes sens sont en éveil. Mon corps ne fait plus qu'un avec la machine. L'implant repose au fond de mon sac comme un caillou au fond d'un ruisseau. Confiant, il sait qu'il n'a rien à craindre et laisse le courant l'effleurer. Un sourire se dessine soudain sur mes lèvres. Je retiens le rire qui ment dans ma gorge. L'aube est encore loin, mais l'implant, lui, est tout près de son hôte. Ma mission, comme les précédentes, est accomplie. L'enfant va pouvoir rire. Il va pouvoir vivre. 1... Anna le mou практически. Anna le mou! Je t'aime. Tarte. – Sous-titrage FR 2021